Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Pokémon Indurgences. Aventure qui, je l'espère, vous plaît toujours parce que, ma foi, je sens qu'on est quand même en train de se rapprocher de la fin. Vous allez très vite le voir parce que le cap des niveaux a un peu augmenté. Voilà, la dernière fois, vous vous en souvenez, on était au niveau quoi ? 83, je crois. Et maintenant, le cap des niveaux est 98. Alors, je ne sais pas pourquoi 98 n'est pas 100. Je ne sais pas pourquoi le cap est juste à 2 du maximum, mais bon, pourquoi pas ? Et, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau compagnon dans notre team qui pourrait être vachement sympa, que j'ai trouvé durant mon exploration de la map. Il s'agit de Trioxydre Delta, alors qu'il n'a pas un talent aussi débile que celui qu'on a vu la dernière fois, puisque lui ne méga évolue pas, mais qui est plutôt sympa, alors qu'il est du type seul poison. Donc, ça va remplacer Metalos pour l'instant. Et surtout, déjà parce que c'est un très bon Pokémon, un Trioxydre, et surtout, il a comme talent Intoxicate, qui est un talent spécifique à ce Pokémon dans ce jeu, une fois de plus, et qui fait que toutes les attaques de type normal deviennent de type poison, et en plus, sont plus puissantes. Donc, c'est un peu comme Pixelate de Nymphalie, où il y a Oratoria aussi qui a ça, enfin bref. C'est les attaques qui, c'est tout simplement, ça permet d'avoir les attaques de type normal, Stabay et plus puissante. Donc, évidemment, il va faire un peu mal. Donc, je lui ai appris Hyper Voice, qui devient du coup de type poison et encore plus puissante, vu que c'est une attaque sonore, elle passe à travers les clones. Il a Earth Power, parce que c'est le Stab le plus puissant qu'il peut apprendre. Je lui ai appris Déflagration aussi, parce que pourquoi pas. Et il a Glaire, qui permet donc de paralyser n'importe quel Pokémon avec 100 de précision, même les Pokémon de type Sol, du coup. Et sinon, j'ai donné de l'XP presque max à tous les autres Pokémon. J'ai gardé Bisharp pour l'instant, j'ai juste remplacé Metalos, puisqu'il n'avait pas franchement servi à grand chose la dernière fois. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a aussi Mew qui a appris Machination. Je lui ai laissé Machination, on verra bien si ça sert à quelque chose de l'avoir. Je pense que 6-7 avec Machination, il peut faire très mal en Mew, mine de rien. Mais du coup, j'espère que... Enfin, à mon avis, apparemment, de ce que j'avais entendu sur le jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu post-game. Ne serait-ce que pour aller chercher tous les légendaires, apparemment, il y a plein de quêtes, plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on fasse ça. Pour l'instant, on est toujours parti pour aller finir le jeu, déjà l'histoire en elle-même. Mais en même temps, je me dis qu'il y a encore 4 sectes à vaincre. Celle de Giratina, du coup. Celle de la secte perfection. Il reste la secte de l'augure, là. Puisque celui-là, on l'a complètement oublié, mais il est toujours là. Donc, ça en fait 3, et il leur reste une quatrième. À quel il reste, sinon ? Attendez, j'avais fait le calcul hors vidéo. Il me semblait qu'il leur restait 4. Bah oui, et puis la cercle de Darkrai, en fait. On ne l'a pas encore vaincu non plus. Donc, on a encore pas mal de... Ah, bah tiens, bah... Là en bas, on a Rayquaza contre Karchakrock. Avec, justement, notre pote Logure. Tiens, il nous avait manqué celui-là. Alors, les amis, ce que je vous propose, c'est d'aller nous interposer. Bah, évidemment, méga Rayquaza contre méga Karchakrock, je suppose. Tu ne peux pas vaincre Rayquaza. Pas juste avec un Pokémon ordinaire. Oui, alors... Bon, alors, c'est pas parce que c'est Rayquaza qu'il est super fort. Karchakrock est très très puissant. Et si c'est le méga, il est encore plus très très puissant. Ah oui. Bah oui, Garchomp est très très puissant. C'est vrai que Karchakrock, c'est un très très bon Pokémon. Le seul problème qu'il a, c'est sa double faiblesse glace. Mais sinon, il est très très puissant. C'est... Tu étais bien naïf de penser que tu pourrais nous... Que tu pourrais nous arrêter, Gerd. On a tout prévu depuis tellement longtemps. Le fait que tu aies acquis le cristal était effectivement pas prévu. Mais ça a un peu compliqué les choses. Quand il a été éclaté. Et le fait que tu sois devenu le chef de la secte du ciel était également une surprise. Mais ça n'a pas changé grand chose. The Pelkia a déjà deux pièces sur lui. Et toi, tu as la dernière. Et je viens juste de la récupérer. Pour quelqu'un qui cherche à protéger cette région, tu es vraiment très mauvais. En même temps, le mec, s'il pense qu'il va avoir méga Rayquaza, ça l'aurait invincible. Donc le cristal est presque à nouveau réuni. Oh, The Pelkia, je sais que tu es là. Je peux sentir la puissance qui émane des cristaux que tu portes. Ce cristal et du coup, ses éclats... Ah oui, ils peuvent seulement être gagnés sur ce... Ah d'accord, donc je dois aller... Ok, d'accord, si je vais récupérer le troisième cristal, je dois le suivre. Jusqu'à l'endroit où j'ai combattu Mew pour la première fois. Oh, et tu ferais mieux de te dépêcher. Ton amie Nora, là-bas, on l'a invité également. Monsieur Logure, c'est vrai, vous êtes vraiment membre de la secte du ciel. Mais comment est-ce que vous avez pu perdre ? Vous avez dit que vous alliez nous protéger. On a tout enregistré, Gern. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser me forcer pour y supprimer. Le premier Logure était largement plus cool que vous, de toute façon. Faites comme vous voulez, vous verrez, vous aurez besoin de moi. Le premier Logure a disparu. Mais les méchants sont toujours là, vous avez besoin d'un Logure. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous protéger. Ah, mais ne mens pas. Tu ne nous as jamais protégés, n'est-ce pas ? Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, comme ça... Comme ça, en plus, ça a bien été enregistré. Donc, ce mec, c'est effectivement un... C'est un daze, en fait. C'est définitivement pas le grand méchant. Bah, du coup, il va falloir qu'on retourne là où on a combattu Mew pour la première fois. Enfin, quand on a été le capturer. Alors, on va voir où est le Picataxi dans cette ville. Je ne me souviens plus. Ça sent l'affrontement épique bientôt, non ? C'est pas par là. J'ai même pas eu le temps de l'affronter, en fait. Je pensais que j'allais devoir l'affronter. Ça aurait été sympa. Histoire de re-combattre Mega Rayquaza. Tiens, ça... Ça me manque. Après, c'est vrai que Mega Rayquaza, il est complètement abusé. C'est un des Pokémon les plus puissants du jeu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah non, mais je suis con, en fait. C'est juste là en bas, non ? Je suis débile, en plus. L'endroit où on a combattu Mew, on y est déjà, en fait. C'était ici. Je suis un âne, en fait. J'avais oublié ça. Bon, bah, voilà. Du coup, heureusement que ça... Que ça m'est revenu à l'esprit. Alors, je ne sais plus où exactement, mais... Tiens, un petit Strasi. Carbink, en anglais. Comme ça, vous pouvez aussi voir Hydreigon de dos. Il a deux sprites différents, en fait. Seulement s'il est mâle ou femelle. S'il est mâle, en fait, il est vert. Il est vert et jaune. Alors que là, il est plutôt pourpre et jaune. Les deux sont assez sympas. Franchement, c'est vrai que je ne me suis pas arrêté là-dessus. Mais franchement, j'aime bien le design. Il est plutôt sympa. Là, on dirait vraiment une Hydre, en fait. Alors que le Triox Hydre normal, il a... Bah, ça a plus une tête de dragon. Alors que là, ça a vraiment une tête de serpent, en fait. Donc, euh... Et au final, même si son talent de la Mega, là, il était complètement débile, ça allait avec l'Hydre. En fait, j'ai regardé comment ça marchait. Ce talent, là... En gros, selon le pourcentage de dégâts qu'il prend, moins il a de vie, plus il a de tête, et plus ça lui rajoute d'attaque, en fait. Donc, dans un sens, c'est normal. C'est comme ça que l'Hydre, ça fonctionne. Après tout, c'est basé sur l'Hydre. Donc, je veux bien. C'est juste que... Bon, je me suis un peu énervé parce que le talent, il est un peu cheaté, quand même. Pouvoir attaquer huit fois, c'est quand même un peu abusé. Ah, puis on doit refaire la petite énigme, là. Bon, eh bien, refaisons ça. Ouais, non, non. C'était quand même un petit peu abusé de pouvoir attaquer huit fois. Même si, effectivement, ça réduisait la puissance du truc, ça restait un peu abusé. Vous imaginez, vous balancez une telle attaque avec, je sais pas... Non, c'est Tesseract, là, qu'il me faut. Genre, si vous avez une attaque qui peut flinch, vous imaginez, vous prenez Trioxyde, vous lui mettez la Roche Royale, vous lui faites attaquer huit fois une attaque qui peut flinch, vous êtes sûr de pouvoir flinch à mort votre adversaire sans qu'il puisse jamais rien faire. C'est complètement abusé, donc. Allez, du coup, Tesseract, de nouveau. Du coup, on y est. C'était ici, non ? Enfin, je... Ah oui, c'est bien ça. Salut. Tu m'as ruiné, Zepalkia. C'était parfait. J'avais une région entière sous mon contrôle et un Pokémon légendaire. J'aurais pu être le héros. J'aurais pu utiliser le cristal pour l'arrêter. On n'avait pas besoin de ce problème. Mais tu ne pouvais pas juste me... me laisser seul. Et maintenant... Ah, il va... Ah non. Ah ! D'accord. Mes statues ont été... ont été taguées. Détruites. Ouais, d'accord. Donc, effectivement... Ouais, en même temps, bon, tu m'excuseras, mec. Mais non, c'est pas ma faute. C'est toi qui es un vieux mégalo, quoi. Tu ne sortiras pas d'ici vivant, Zepalkia. J'ai été trop gentil avec toi jusqu'à présent. Mais maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Je vais te... te couper en pièces. J'aurais dû sauvegarder avant. Peut-être. Mais bon. Parce que je présume qu'il a... Bah oui, 6 Pokémon. Et il lead avec un Exagide. Pourquoi pas ? Bah oui, mais alors du coup... Bah, Earth Power... Bah, ou Glare qui est direct. Allez, je vais lui mettre Earth Power. Ça ne va pas lui faire du bien. Ah ouais, non. Bah, évidemment, King Shield. C'était... Assez évident qu'il allait faire ça. De toute façon, je m'en fiche. Ça ne me fait pas perdre d'attaque. Boom ! Ça ne va pas lui faire du bien. Oh, oh ! One-shot. Énorme. Bon, j'ai 17 niveaux de plus que lui. Et c'est un Trioxid full attaque spécial. Et avec la Life Orb. C'est vrai. Mais Exagide, il est quand même plus bulky que ça, non ? Je suis très surpris que... Oh, Goudra. Ah, ça, c'est moins Glob, ça. Goudra, Goudra. Le problème, c'est qu'il faudrait des attaques... Dragon ou Glace. Mais je n'en ai pas. Enfin, si j'en ai, mais pas qu'il soit... Alors, il faudrait des physiques. Il faut taper sur le physique, sur Goudra. Donc, je vais lancer Axorus. J'essaie la tête de fer, voir si ça fait du dégât. Je suis surpris que ses niveaux de Pokémon soient un niveau si faible, enfin. Parce que je vais dire... Je ne l'ai même pas one-shot, en plus. Trochadon avec 16 niveaux de plus, il ne le one-shot même pas, quoi. C'est là qu'on voit le bulk de ce truc, quand même. Il est vraiment super bulky, Goudra. Allez, ça va passer. De toute façon, c'est bien là le principal. Lucario. On va peut-être changer, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur l'eau qui arrive ? Je vais peut-être remettre... Tréoxydre. Moi, je suis surpris. Parce que moi, du coup, j'ai mis tous mes Pokémon presque max niveau. Vu que je me disais que là, on est en train d'attendre la fin. Il y aura la ligue et tout de bientôt. Ça va être bien compliqué et tout. Je m'attendais que nos adversaires aient... Mais regardez-moi ça, je one-shot tous ses Pokémon sur le monde problème. Alors, que je sois plus rapide, c'est normal, parce que Tréoxydre est très rapide. Mais que je le one-shot comme ça... Bon, si, c'est normal aussi. Mais enfin, je m'attendrai à ce que... S'il avait un niveau proche du mien, je le one-shotterais pas aussi facilement, quoi. Ça l'amène. C'est Dratak, non ? J'ai un peu peur qu'un petit Lazare... En fait, j'ai un peu peur que je vais complètement lui rouler dessus, en fait. J'aurais peut-être pas dû monter autant mes niveaux. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est ça qui est sympa, quand même. C'est que quand vous jouez en hard, je sais qu'il y a des personnes qui jouaient en parallèle à ma partie. Donc, si jamais vous avez joué en normal, je sais pas si vous avez fait ça comme ça, ou si vous avez joué en hard aussi. Mais ce qui est bien de jouer en hard, en plus d'avoir des combats un peu plus intéressants, c'est surtout que, justement, le jeu, il vous laisse pas avoir 25 niveaux de plus que votre adversaire. Parce que ça, c'est le problème. Dans les Pokémon de base, dans la série normale, bah voilà, vous avez 10 niveaux de plus, vous roulez dessus sans le moins de problèmes, quoi. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. Même si ces Pokémon, ils ont des bons IV, bons EV, bonne nature, et tout ce que vous voulez, bah ça reste des Pokémon qui ont 10, 15 niveaux de moins que moi. Donc, forcément... Ah ouais, non, un méga Rayquaza ou pas, il va se faire défoncer. Un double faiblesse glace sur un méga garde-voir qui a 15 niveaux de plus. Ça va, voilà. Bah oui. Eh bah oui. C'est... Ouais, donc en fait, on va complètement lui rouler dessus. Bon, on va pas se plaindre de pas... que je me fasse pas ridiculiser une fois de plus, mais bon, quand même. Arcanon. Bon, bah on va finir avec Trioxydre, ça me semble pas mal. Ah non, ou... Ouais, non, Axorousse peut-être. Euh... Ouais, non... J'ai le choix, en fait. Non, Axorousse, parce qu'avec Axorousse, je suis sûr que je vais rater mon attaque, donc... Je préfère y aller avec Trioxydre, moi je suis sûr que ça touchera. Et c'est vrai qu'en plus, il a intimidation, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier. Donc du coup, bah ça tombe très bien que j'ai pas mis Axorousse. Comme si je pense que je l'aurais one-shot, de toute façon, mais bon. Voilà, bon. Mesdames et messieurs, l'augure. Je l'ai massacré. En fait, je l'ai... Je l'ai... J'ai lancé 6 attaques, je l'ai tué en 6 coups, quoi. Voilà. Bah oui, mais bon, ça t'apprendra, fallait... Très bien, alors je suis... J'espère que tu es fier de toi. J'aurais pu l'arrêter, tu sais. Mais tu as tout... Tu as tout gâché. Tu m'as forcé la main et j'ai dû prendre des risques. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je pense que te donner un conseil, ce serait quand même pas de trop. J'ai appris... J'ai compris ce qui se passait réellement derrière... En cachette, quand je faisais des recherches sur le cristal du premier augure. Ça a l'air d'être une source de puissance plus vieille que le temps lui-même. Je pensais qu'il contenait une énergie illimitée. Mais alors... Presque illimitée, mais en réalité, c'est complètement illimité. Avec ça, on pourrait créer un univers complet. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait ma mémoire. Mais elle est puissante. Bien plus puissante que ce que tu ne pourrais imaginer. Tu ne dois pas la laisser gagner. Mais qu'est-ce que je raconte ? De toute façon, tu n'as pas la moindre chance. Allez, bonne chance. Moi, je me tire. Je vais aller profiter de mes dernières minutes sur cette planète avant que tu l'affiches en l'air. Bon, on va faire une sauvegarde maintenant parce que je ne sais pas ce qui va nous attendre. Ouais, alors du coup, je suis désolé. Je ne pensais pas... Moi, c'est pour ça que j'ai mis mes Pokémon full niveau parce que jusqu'à présent, j'en avais besoin. Je ne m'attendais pas à ce qu'on s'attaque à ce type et qu'il aille 15 niveaux de moins. Ah bah forcément, 15 niveaux de moins, ça fait une grosse différence. Je l'ai appris à mes dépens. Je m'attaquais à des boss déjà avec 5-6 niveaux de moins. Je me faisais massacrer. Parce que un niveau... Parce que là, quand vous approchez du niveau 100, un niveau, c'est facile, plus 5 ou voire plus 6 dans une stat. Donc, voilà. Genre, Ronflex, il gagnait plus 5 en points de vie en attaque. Tréoxyde gagnait plus 5 en attaque spéciale. Alors, The Palkia, merci d'être venu. On en a parlé. On a déjà parlé. Si tu te souviens, j'étais à Naratown. Notre chef veut te parler directement. Elle a dit qu'elle souhaiterait... Elle aurait bien voulu venir à ta rencontre. Mais c'est beaucoup plus facile de la rencontrer à mi-chemin. Que chacun fasse un pas vers l'autre. Elle n'est pas réellement ici pour l'instant. Tu as été dans le monde des rêves récemment. Donc, je suppose que tu dois comprendre à peu près comment fonctionnent les mondes. N'est-ce pas ? Est-ce que tu es familier avec le lore de Giratina ? Bah, c'est le... On va dire oui. C'est le maître de la distorsion qui se... Bah oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, leur chef est dans le monde de la distorsion. Et elle souhaite te rencontrer. C'est là où ton ami est actuellement. J'ai pris la... Je me suis permis de préparer un chemin pour toi. Ah, il faut utiliser le pouvoir de Hoopa pour... Ok. Je comprends que ça puisse te paraître un peu étrange. La plupart des gens n'aiment pas trop l'idée d'avoir des mondes parallèles. Ah, d'accord. Donc, sur ton trajet, tu vas peut-être voir des choses qui te sont familières. Des endroits très fameux, voire légendaires. Bonne chance, elle t'attend. Ok, donc on va faire un voyage entre les mondes. Pourquoi pas ? Ah non, ça doit être... C'est là à droite que je dois faire le truc ou... Allez, on va balancer le... Bah, je présume, il m'a dit que je devais passer par là donc... Enfin, que je devais utiliser le pouvoir de Hoopa donc... Alors, qu'est-ce qui nous réserve le jeu ? On va traverser entre les mondes. On va voir... On va voir des endroits qu'on connaît. Peut-être qu'on va voir genre des passages de... Ah non, d'accord. On est carrément dans l'espace. D'accord. Donc, j'allais dire peut-être qu'on allait voir des passages d'anciens jeux ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être... Bah, en fait, ça aurait pu être cool. Genre là, on se retrouve... On aurait pu se retrouver en mode... En mode 8 bits dans... À Kanto. Ça aurait pu être sympa. Pokémon Mansion. Attendez, Pokémon Mansion c'est pas le truc à... Mais si ! Attendez, mais c'est pas l'entrée de... Mais oui, là, c'est pas l'entrée du truc qu'il y a carrément sur mer dans la première génération. Bah, il me semble. Je peux dire une connerie, mais il me semble que c'est ça. Ça ressemblait à ça, en tout cas. dans la toute première génération, l'espèce de manoir à carrément sur mer. Il y avait des notes sur Mewtwo. D'accord, donc... Oula. Leur logo est un peu psychédélique. Oula. Ok, leur design encore plus. Bon, électrode, niveau 80. Bon, les niveaux sont toujours pas trop... J'aurais peut-être dû retourner en arrière pour me soigner, hein. Parce que si maintenant, on va affronter... C'est pour ça que je vais essayer d'éviter les combats, parce qu'il faut... pas oublier que si je peux pas me soigner, ça risque d'être compliqué. Weezing, Weezing. Ouais, bah oui, j'avais oublié que c'était lui, Weezing. Bah, du coup, un Fire Blast. Ça rate, évidemment. Ça aurait pas été drôle, sinon. Oh, mais non, pas Destiny Band. Bon, qu'est-ce que je peux faire sur lui ? Bah, je vais mettre un Sideshock, mais bon, du coup, vu que Destiny Band, il est bugué dans ce jeu, bah, du coup, je vais perdre un Pokémon automatiquement, quoi. Voilà, parce que, voilà, une fois de plus, il va se mettre à spammer ce truc, et puis, du coup, je vais le tuer, et puis, je vais perdre. Voilà, génial. Merci beaucoup. Ah non ! Il a la Focus Sash ? Ok. J'ai pas compris comment il a survécu. Bon, c'est vrai qu'il a une assez bonne défense à ce Mugogo, mais bon. Voilà, donc, du coup, merci beaucoup. Vieux bug, là. Bon, évidemment, c'est facile à ce compte-là, tu spams Destiny Band, et puis, du coup, tu gagnes facile. Cela n'a absolument aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave, du coup, on a perdu Mew. J'espère que je pourrais me soigner, parce que j'ai pas d'objet de soin plus que ça. Ouais, non, mais je suis sûr, je suis sûr que c'est le manoir de la première génération. C'est l'espèce de là où il y a toutes les notes sur Mewtwo qu'on peut explorer à Carmin-sur-Mer vers la fin du jeu. Bon, évidemment, il n'y avait pas des trous noirs dedans. Mais là-bas, je peux me mettre là-bas. Tesseract. Mais non, pas Tesseract, je suis con, c'est Hearth Swap. Oui, bien évidemment, rien ne s'est passé, il n'y avait rien à faire là. Allez, hop. Hop, voilà. Il y avait aussi les mêmes statues de sa tueur. Je présume que ça va ouvrir le bouton. Non, ça va ouvrir le bouton, non, ça va ouvrir la porte qu'on a vue tout à l'heure. Sympa, sympa, tiens, voilà. Du coup, on va peut-être revoir comme ça des objets, des maps d'anciens jeux. Oui, pourquoi pas, c'est marrant. Petit clin d'œil à la série. Ça fait toujours plaisir. Oula, il y a une espèce de gros vortex, mais je vais commencer par les ramasser les objets qu'il y a là-bas à gauche. Il y a un super bonbon et un objet pas identifié. Effectivement, les ratatak niveau 35, c'était à peu près ce qu'on trouvait, il me semble, dans la première génération comme objet, comme Pokémon ici. Leur niveau n'est évidemment pas adapté à notre puissance actuelle. Un Genius Wing, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que le Genius Wing ? Ça a l'air d'être un objet de soin, apparemment, mais... Bon, j'ai quand même quelques hyper-potions, quelques trucs pour me soigner, mais... Ah, c'est ce truc-là ! Oui, non, mais c'est pourri, ça sert à rien, ça sert à absolument à rien, ce truc. Ça donne un point en attaque spéciale. Très utile. Enfin, un point, non, ça donne un 9 en attaque spéciale, donc... Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce truc, mais bon, c'est pas grave. Et oui, effectivement, il y avait aussi des petits caninos. Hop, transportation, téléportation, ou... Nairaghex, forêt ? Alors là, par contre, ça, ça ne me dirait absolument rien comme nom, alors. Tiens, là-bas, faire un petit hurt swap. Allez, hop. Téléportation, Ah merde, on ne peut pas passer. Ah merde, c'était là, c'est là la sortie. On ne peut pas passer. À quoi ça servait de faire ça, du coup ? Alors là, par contre, je n'ai aucune idée d'où on est. Vu le niveau des Pokémon et les Pokémon, je pense que ça doit être un des lieux de la troisième génération. Ça doit être ouais, ça doit être un... Oh, ouais. Troisième ou douzième peut-être. Je ne sais pas du tout le nom, ne me dit rien, en tout cas. Nagarex, forêt. Je suis revenu en arrière ou c'est quoi ce cirque ? Où est-ce que je suis là ? Ah non, d'accord, c'était bien par là qu'il fallait passer. Nickel. Un objet là-bas, à droite, par hasard. Non, apparemment pas. Bon, rentrons là-dedans. La Terminus Cave. Là, par contre, le nom me dit quelque chose. Mais peut-être qu'en fait, là, c'était la deuxième génération et là, on est à un endroit de la troisième. Durant Fermit. C'est puissant, Fermit. À ne surtout pas sous-estimer. Non, Fermit, c'est à ne surtout pas sous-estimer. Ça a l'air d'être juste une petite fourmi de merde, mais c'est bien vénère en Fermit. Il tape vraiment très très fort. Il a escarmouche, après, il a tête de fer stabé. Vu qu'il a hustle en talent, il tape super fort. Il a déjà une attaque à la base qui est puissante. Évidemment, il a la double faiblesse feu qui ne fait pas plaisir. Il n'est pas ultra rapide. Il n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, sa vitesse. Mais genre, c'est soit si vous le jouez avec le bandeau choix et que vous touchez, vous faites du dégâts. Si vous le jouez avec aiguisage, vous êtes sûr de toucher, et vous faites du dégâts aussi. Donc, c'est un Pokémon que j'aime bien jouer parce que c'est le genre de Pokémon que j'ai toujours moi-même sous-estimé, que je n'ai jamais vraiment utilisé jusqu'à la dernière génération. Dans la dernière génération, je me suis dit tiens, je vais voir un peu les Pokémon de ce jour-là vu qu'il était sur les Pokémon qui étaient accessibles. Il n'y avait pas beaucoup de Pokémon dans la 8ème génération, avant les DLC. du coup, j'ai un peu regardé. Il fallait faire le tour du Pokémon qui était accessible et ça vite fait. Du coup, j'étais surpris. Ce truc-là est plutôt puissant. Même si ce n'est qu'une fourmi. Alors du coup, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on est censé aller. Pour l'instant, il y a des objets partout, mais... Non, mais d'accord, ok. Je suis en train de me dire que je ne suis pas parti dans le bon sens, c'est ça ? Alors en plus, il y a des vieux pièges. Bon alors du coup, je suis sorti de cette grotte pourrie parce qu'il n'y avait absolument rien dans la grotte. J'ai passé 10 minutes à essayer de faire des allers-retours dans cette grotte sans rien trouver. Et à force de tomber sur des Pokémon sauvages tous les 3 pas, ça va aussi commencer gentiment à me taper sur le système. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait absolument rien à faire dans cette grotte. Du coup, j'en suis sorti et là j'ai l'impression qu'il y a un autre chemin. Vous n'allez pas me dire que ce chemin ne servait absolument à rien ? La grotte des origines. Bon, le problème, c'est que mes Pokémon sont toujours ensemble. Oui, c'est vous qui avez engagé le faux prophète. Bon, ça a l'air d'être un vieux labyrinthe. C'était... Ah, ok. Tenefix. Pourquoi Tenefix ? Je ne sais pas. Mais bon, on va balancer d'ailleurs ce power, je pense que ça suffira. Voilà, on va retenefix. On va retenefix, nickel. Ouais, non, c'est l'air d'être un vieux labyrinthe, du coup. Et vous savez à quel point j'adore les vieux... Ah bah tiens, il y a un des machins, une des stèles avec un puzzle. Il faudra revenir ici quand on pourra voir reclimb, je présume. Ah, donc ça veut dire que cette zone-là, on devrait pouvoir y avoir accès à nouveau. Oh oui, s'il y a des trucs qui sont cachés ici qu'on ne peut pas avoir accès... Merde ! Avant d'avoir plus d'attaques. Pokémon Village. C'est pas un... une espèce de zone bonus de la quatrième génération, ce truc, cet endroit-là ? Oh, toxique ! Énorme ! La CT toxique, carrément. Ça, c'est énorme. On va aller au nord. Je sais pas pourquoi, mais... Il me semble que ça, c'est une zone de la quatrième génération. Je peux me tromper. Ah, Pixie Plate. Ah, ça veut dire qu'on va pouvoir... Enfin oui, c'est prévisible qu'un jour, on va pouvoir mettre la main sur Arceus. Donc là où il y a une cascade, donc pour l'instant, je ne peux pas y aller. Je vais être obligé de combattre ce gugus-là. Sauf que je comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Une fois de plus, ils sont en train d'essayer de retourner le cerveau avec du voyage dans le temps et entre les dimensions. Ah ! Ouais, d'accord. Bon. Super. Ouais, qu'est-ce que je peux faire du coup ? Ouais, merde, parce que maintenant il a les mêmes attaques que moi, donc c'est un peu chiant. Bah, Earth Power, évidemment, il a Earth Power aussi. Et évidemment, du coup, bah oui, donc j'imagine qu'il doit être Scarf. Génial. Ditto, un poster avec le mouchoir choix. Merci beaucoup. Du coup, je vais mettre Aquajet parce que je ne suis pas plus rapide que lui, là. Voilà, et ça suffit amplement à m'en débarrasser. Donc, il faut le savoir. Voilà, mon trioxydre est faible à lui-même, évidemment. Noctowl. Mais c'est pas euh... Ouais, voilà, ce Pokémon. Mais il est pourri, ce Pokémon. Enfin, il est sympa, il est marrant comme Pokémon. C'est un hibou, donc le hibou, c'est toujours sympa. Mais en l'occurrence, il est naze. Il est vraiment pas... Il ne peut vraiment pas faire grand-chose, ce truc. Je ne sais pas ce qu'ils aient trop, ce qu'ils essayent de... d'attendre comme objectif, ces mecs. Oula, le Unknown Dungeon. Le donjon inconnu. Ah, la Pokémon Tower. Ah bah là, on va pouvoir se soigner. Et là, on reconnaît, évidemment. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas le petit thème de l'avant-ville. Donc, on se retrouve, évidemment, sur les fameuses stèles de la... Donc là, on reconnaît, évidemment, cet endroit. C'est là qu'il y avait le... Là-haut... Ah bah oui, là, on est au dernier étage. Une évio-lite. Ok. Là, on est au tout dernier étage où on affrontait les ossa-tueurs fantomatiques. Non, c'est plutôt sympa de refaire comme ça des maps des anciens jeux en mode... En mode... clin d'œil. Il ne va pas survivre à ça, quand même. voilà. J'ai failli mettre à Earth Power encore. Il faut se réhabituer au fait qu'avec le plasma il y a la levitation dans cette génération. Ah, puis il y en a un autre en plus. Bon, cette fois-ci, on va changer. oui. Je pense que SizeShock, ça sera suffisant. Il n'a vraiment pas une bonne défense avec le plasma. Et il est faible au type Psy, donc... Voilà. Et une fois-le-plus, il avait 18 niveaux de moins, donc... Bon. Alors du coup, on va monter ici. Hop. Charge point de zone. Cita Dark Isle. Ok. On fait un peu penser à la zone où il y a Groudon, non? Oulalalala. Je pense qu'on va se soigner un peu, parce que... On est dans l'espace avec un pont en or. Je sens qu'un boss va nous tomber dessus. là. Je pense qu'on est arrivé gentiment au bout du chemin de... Au bout de notre escapade, n'est-ce pas? J'ai pas grand-chose à soigner, juste de super potions pour... On va en mettre même trois histoire d'être sûr, voilà. Ouais, je pense qu'on va y aller comme ça. On va faire une petite sauvegarde parce que là, franchement, ça sent le... Ça sent la zone un peu... Oulala. Ouais, ouais, non, définitivement. Où est-ce qu'on est? Oulala. Mais où est-ce qu'on est, là? Ah, bah tiens, il y a Nora, là. Alors, The Palkia, je... Je t'ai... J'ai suivi ton aventure. Je suis désolé pour... Pour... T'avoir... Infligé tout ce trajet. Mais je me suis... J'ai senti que c'était une bonne idée, que c'était plus approprié de faire notre... De passer notre marché ici. C'est ici que les mondes sont créés. Mon nom est Nyx. Je ne suis pas ton ennemi. Nous sommes juste... Tous les deux dans une situation malheureuse. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis le... Je suis le chef de... Eh bien, on n'a pas vraiment de nom, en fait. On n'est certainement pas une secte. Nous n'avons pas vraiment les mêmes buts que... Nous n'avons pas les mêmes buts que. Tu as déjà rencontré les Timeless. Je crois qu'ils s'appellent, n'est-ce pas ? Ce groupe de dresseurs qui protège le cristal. Des guerriers qui sont... Qui sont... Qui ont fait... Enfin, qui ont fait allégeance à Arceus. Ou quelles que soient les âneries qu'ils t'ont racontées. Ok, d'accord. Vu qu'ils protégeaient le cristal, j'ai aidé Zenith à créer la secte infernale. Ce n'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier. Mais vous êtes tellement simples à manipuler. Il n'y a absolument aucun contrôle mental. Juste un peu de psychologie. Enfin, bref. Nous espérions que... Nous espérions que tout ce teint de soin les auraient effrayés assez pour qu'ils utilisent le cristal. Ça a même... Ça a marché même un peu trop bien. Des dizaines de cultes ont commencé à être créés. Et ça a amené à l'apparition du premier augure. Zenith était supposé le vaincre et me l'amener. Mais Jern a tout gâché. Il a volé le cristal et a arrêté de combattre les sexes. Son envie de pouvoir nous a vraiment bloqués. J'ai dû mettre en place... J'ai dû faire en sorte que plus de monde soit... Comment dire ça ? Oui, elle a eu besoin de plus de personnel pour récupérer le cristal. Donc j'ai engagé quelqu'un. Un genre de amateur. De magicien amateur. Et je lui... Ah bah ouais, voilà. Je lui ai demandé de sortir une prophétie grandiose avec plein d'effets spéciaux histoire de faire tomber dans le panneau. De faire tomber les gens dans le panneau. Et ça a marché apparemment. Et bah oui, effectivement. C'est ça, ouais, voilà. Parce que voilà, il était complètement con ce mec. Donc effectivement, voilà. Donc toutes ces sectes se sont détruites par elles-mêmes au final. Chaque morceau du pied cristal sont petit à petit revenus à moi. Et maintenant, toutes ces pièces sont dans cette chambre. Alors désolé de monopédiser la parole, mais tu as le droit de connaître toute la vérité. Alors il y a Nora, tu as l'air d'être intelligente toi aussi. Comment est-ce que tu sais comment notre univers a été créé ? Alors Arceus l'a fait, n'est-ce pas ? C'est celui qui est né d'un oeuf en or. Ensuite, il a créé Dialga, Palkia, Giratina. Enfin ouais, voilà, c'est toute la cosmologie Pokémon. Et Giratina, voilà, Giratina s'est rebellé, il a essayé de vaincre Arceus et il a été banni pour toujours dans le monde de la distorsion. Alors exact, en tout cas, c'est ce que prétend l'histoire. Dis-moi Nora, que se serait-il passé si Giratina avait gagné ? Alors, qu'est-ce que tu aurais fait si Giratina, si tu étais à la place de Giratina ? J'aimerais penser que faire en sorte d'inverser les rôles tout comme Jern l'a fait. Je voudrais que les gens m'apprécient. Alors exactement, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Après tout, on a besoin de se souvenir toujours besoin de se souvenir du héros qui a arrêté les méchants. L'histoire raconte ce que Arceus a créé l'univers avec ses milliers de bras. Mais n'importe qui qui l'a vu une fois sait qu'il n'en a même pas un seul. La vérité est que la naissance de l'univers est bien plus compliquée que ce que l'on pourrait imaginer. Personne ne sait réellement comment ça s'est passé. Mais je crois que ce cristal a été utilisé pour ça. mais ce dont je suis sûr c'est que Arceus n'a rien fait. Est-ce que tu sais la différence entre la matière et l'antimatière ? C'est quoi ? C'est un cours de physique ? Oui, je sais. Oui, la matière est faite de particules subatomiques super petites. Oui, je sais. Donc c'est vraiment ça. C'est un cours de physique. Oui, je sais qu'il y a des positrons et des électrons. Merci. Et l'antimatière c'est exactement l'inverse. Je sais. Bon, si jamais vous voulez réviser votre cours de physique, voilà, vous savez quoi faire. Vous pouvez jouer à Pokémon as urgent c'est-à-dire que vous révisez votre physique. Donc le monde de l'antimatière est aujourd'hui connu sous le nom du monde de distorsion. Mais à l'origine c'était l'inverse. C'était ce monde-là qui était censé être le principal et l'autre monde qui aurait dû être le monde de distorsion. Mais Arceus mais cela ne plaisait pas à Arceus. Du coup, il a volé le cristal avec l'aide de Dialga et de Palkia et s'est débarrassé de Giratina. Et maintenant, les gens sont... Ah non, mon peuple... Mon peuple, d'accord, nous tous sommes coincés ici dans le monde de distorsion. Ah d'accord, donc ces mecs-là en fait, ce n'est pas vraiment des êtres humains. Ah d'accord, apparemment, ils nous ressemblaient en fait. Et ensuite, ils ont été coincés là-dedans. C'est quoi ça ? Ok, donc en fait, c'est des espèces de vieux fantômes. Personne ne mérite de vivre dans le monde de distorsion, quel que soit son nom. Ok. D'accord, donc en fait, c'est des vieux fantômes. Ah d'accord, ce type a déjà commencé à invoquer Giratina, ou elle, plutôt. Et en utilisant la puissance du cristal, je peux recréer l'univers de la manière dont il était censé être depuis le début. Je peux rendre à Giratina sa vraie puissance. Donc comme ça, mon peuple pourra enfin vivre en paix et la terre telle que tu la connais va devenir le nouveau monde de distorsion. Giratina va régner une fois de plus et Arceus sera banni pour toujours. Mais c'est toi qui as les deux derniers éclats. Je ne peux pas te les prendre par la force. Donc j'imagine que tu sais où on va en arriver. Mais je suis désolé, mais c'est trop tard maintenant pour nous arrêter. Ah non, je pense qu'elle a dit que la seule chose qui puisse arriver maintenant c'est de les obtenir par la force. voilà. Et donc du coup, ok, on va faire un combat. Ah d'accord. D'accord, on va avoir un combat épique pour le sort de l'univers carrément. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ou la prochaine fois ? D'accord, donc elle m'a soigné. Parfait. Bon allez, je ne vais pas être méchant. on va essayer, on va faire un travail aujourd'hui. Allez, allons-y. Oui, je suis ready. Oui, je sais, ce n'est pas personnel. Je sais, je sais, tu veux juste sauver ton peuple. Évidemment. Ah, d'accord. Ah non. D'accord, d'accord. Donc celui qui perd sera coincé dans son monde sans pouvoir plus jamais revenir ici. et il récupérera tous les éclats du cristal. D'accord. Par contre, apparemment, ça va être un genre de combat super relou où toutes les règles vont être inversées. Apparemment, si j'ai bien compris, d'accord, c'est Nyx, l'oublié. Si j'ai bien compris, les types vont être inversés, c'est bien ça ? Donc attendez, la power up punch, c'est censé être super efficace. Et c'est bien ça. Donc c'est pas... Ah merde, ça va inverser tous les types. Oh misère, le mal de crâne que ça va faire. Bon, par contre, effectivement, du coup, hyper voice glace, ça va rien me faire non plus. Mais alors attendez, du coup, lui, il est... Donc il n'est pas faible au combat, il n'est pas faible au feu, évidemment. Bah, acrobatique, ça devrait être neutre. Donc j'imagine que ça devrait... infliger quelques... Ah, c'est même super efficace. Il n'est pas de type glace, ce truc ? Ah bon, bah parfait, alors. Alors, j'ai dû rater un épisode. C'est quoi son deuxième type, à lui ? Je ne sais plus. Gre ninja. Donc attendez, il est ténèbre eau. Donc si je l'attaque avec de l'eau, ça devrait le faire. Ou du feu. De l'eau ou du feu, bah je vais envoyer Axtaurus, du coup. Ouais, parce que, évidemment, il faut qu'elle aille un greninja protéen histoire d'inverser, de changer encore son type et de rajouter encore plus de brain fuck. Donc Ice Beam. Du coup, il est glace. Du coup, évidemment, c'est doublement super efficace sur moi et je vais me faire défoncer l'anus. Je pense que le coup critique n'a rien changé. Donc il est type glace maintenant son truc. Donc maintenant, il faut... En plus, il est super rapide. Ah, misère ce viol mental. Du coup, je peux renvoyer galère de voir et puis le type glace, il résiste au type glace et c'est tout. Donc du coup, si je mets un Ice Beam, ça risque de ne pas lui faire du bien. Bon, c'est marrant. Je ne dis pas, c'est marrant. C'est un peu du viol de cerveau mais c'est marrant. Du coup, il est plus rapide que... Vous êtes sérieux, greninja ? Il est plus rapide que moi ? J'étire ce niveau de plus. Bon, c'est vrai qu'il est très rapide greninja, mais... Ou alors peut-être qu'il était Scarf alors. Peut-être qu'il était Scarf. Bon, je l'ai eu, c'est le principal mais Kongashkan, donc c'est... Kongashkan, c'est... 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 Kongou Rex. Normalement, à part une... Je vais lui balancer un Thunderbolt, soit... Voilà, ça devrait être neutre, donc ça devrait aller... Ah, puis évidemment, elle a méga Kongou Rex. Très puissant, méga Kongou Rex aussi. J'imagine qu'il a bluff. Ah non, ok. Bon, bah Thunderbolt, c'est neutre, mais bon, ça fait quelques bons dégâts. Quoi ? C'est Ismictus ? Ok, d'accord. C'est Ismictus. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il me balance ça, mais ok. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire contre lui ? J'ai envoyé Trioxyde, je crois. De toute façon, c'est un Pokémon de type normal, donc là, ça ne donne pas un grand avantage avec l'inversion des types. Moi, je m'attendais à, vu que c'est le monde de distorsion, que ce soit les Pokémon les plus lents qui puissent attaquer en premier, comme vous avez l'effet de distorsion qui soit permanent. Apparemment, ce n'est même pas ça. Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Franchement, c'est marrant. Voilà, l'inversion des types, c'est... c'est une idée marrante. Bon, ça vous force un peu à réfléchir, mais bon, en l'occurrence, ce n'est pas non plus comme si c'était super compliqué. Surtout que là, j'ai une fois de plus, j'ai 15 niveaux de plus, donc... Garchomp, 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 Garchomp. Non, on ne va pas changer du coup. Garchakrok, je pense que si je lui mets un Fireblast, ça ne va vraiment pas... Oui, je vais y aller doucement, puis je vais juste lui mettre un Earthpower. Je suis sûr que ça touche. Fireblast, ce serait super efficace. Sauf que Earthquake, ça ne va absolument rien faire. normalement, c'est censé être super efficace, mais du coup, vu que ça inverse... Est-ce que Nylia, elle comprend elle-même les propres règles sous lesquelles on est en train de jouer ? Parce que je ne vois pas pourquoi il m'a fait Earthquake, évidemment, ça ne l'aime rien me faire. Exeguteur. Là, pareil, je pense qu'on va continuer à taper dessus avec Earthpower. Voilà, au revoir. Bon, j'ai beaucoup de niveaux de plus que ces Pokémon. je pense que ça a réadoucir, mais... Et son dernier Pokémon, c'est Breloom. C'est ça. Ah, c'est lui ! Bah oui, Earthpower, on continue. Bah oui, on continue à taper dessus avec Earthpower, du coup, ça devient super efficace sur plein de Pokémon. Et du coup, on a gagné. On a sauvé l'univers, c'est magnifique. Non, j'ai perdu, c'est impossible. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Comment est-ce que... Comment tu as pu me vaincre ? Juste un simple humain du monde de l'antimatière. Tu ne devrais pas être capable de... Tu ne peux pas me vaincre. Bah oui, c'est bête, hein. Au revoir. Au moins, elle n'a pas menti. Ils se sont bien fait bannir tout le sol comme des glands. C'était marrant, en tout cas. Oula. Giratina. Oula, quoi ? Nix a dit qu'elle voulait utiliser les cristaux pour faire revenir Giratina à sa vraie puissance. Ah, ça veut dire qu'on va devoir affronter Giratina maintenant. Quoi ? Pourquoi je suis à poil, là ? C'est quoi, ça ? Pourquoi je suis à poil, maintenant ? Pourquoi mon PNJ ? Pourquoi je suis à poil et chauve ? Ah, par contre, du coup... Ah, d'accord, je pensais m'arrêter là et sauvegarder, en fait. Mais apparemment pas. On va devoir affronter Giratina. Pourquoi pas ? Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé dans la cinématique. Mon perso, il est devenu à poil et il est devenu chauve. Je ne sais pas ce que c'était que ce bug, mais... Ah, si, si, je peux sauvegarder avant. Parfait. Les amis, je vous propose qu'on sauvegarde là et qu'on affrontera le grand maître du monde de la distorsion la prochaine fois. Donc, on n'a pas encore totalement sauvé l'univers. Ça va se faire maintenant. Du coup, les amis, moi, en tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Ça sera passé plein de trucs scénaristiques une fois de plus. Je suis un peu triste d'avoir roulé sur les combats aussi facilement parce que j'aurais pas dû gagner autant de niveaux mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Ben non, je pensais que les combats seraient beaucoup plus compliqués que ça. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je me suis entraîné. Enfin, bref. Les amis, du coup, moi, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et comme d'hab, d'ici la prochaine, surtout, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous !